Bonjour les amis ! Vous avez le bonjour de Rocco, Brenda, Lily, Babette, Gertrude, euh... 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 Sifredi, euh... Voilà, Rocco, il est là, voilà, euh... euh... Aglaé, Sidonie, et Saturna, Saturna c'est peut-être le plus grand là-bas, ouais, celui-là là-bas, le plus grand coup là. Vous avez le bonjour les amis de toute l'équipe des poules prêt, tout le monde au garde-à-vous, sauf une qui est en train de couver mais qui est en train de couver dans l'herbe bien planquée, hein. Alors on aura peut-être des poussins les amis, on aura peut-être des poussins, voilà, deuxième fois, deuxième fois qu'on aura peut-être des poussins, euh... Alors c'est tout du... c'est du sport ça les poussins, hein, parce que qui dit poussins dit, euh... il faut les protéger des minouches, les minouches, ah ouais, les minouches, vous savez, euh... Ah, il faut qu'une bouchée des poussins, hein. Voilà, même si la mère est là à côté, euh... les chats, ils vont à une vitesse grand V, hein. Hein, n'est-ce pas, Rocco, là-bas, n'est-ce pas, Rocco, là-là ? Avec l'œil perçant, là. Bah ouais, les filles, hein, ouais, les filles, hein. Alors comment ça va les filles ? Ouais, je sais, vous n'avez pas tellement faim, mais il y en a encore plein le... plein le poulailler, donc vous n'avez pas faim, là, gars, ouais, ouais. Vous n'avez pas faim ? Ouais, bah, ouais... Alors ils approchent, là. Ah ouais, du blé, du blé, du blé, hein. Ah, vous voulez du blé ? J'aurais voulu être un canard, ou être un bel oie, là, 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 là... Bon, allez, je m'en vais, là, parce que... Bon, j'essaye de faire pleuvoir, les amis, hein, mais bon... Ça marche pas. Allez, on va parler un petit peu des... Bah, des laitues, là, des laitues, hein, à cause de la sécheresse, là. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis ? Allez, c'est parti. Allez, on va les laisser tranquilles. Ils ont envie de manger du blé. Ah, les amis, les belles... Les belles laitues, les belles grosses paresseuses. Là, ça, c'est bien agréable. Je vous dis, c'est bien agréable, là, quand ça fait des... Quand elles tournent comme ça, là, là, il est temps de la manger. Elles tournent et elles commencent à monter à peine, à peine, à peine, à peine, à peine. Voilà. Alors, on va parler des salades, on va parler des laitues, et on va parler comment les protéger, justement, de cette sécheresse, et comment éviter de les faire monter, enfin, qu'ils montent en graines, toutes ces belles laitues. Oui, c'est un problème, hein, c'est un problème. Allons-y, les amis. Alors, les amis, comment ça va ? Alors, on se retrouve entre les carottes, les carottes ici, les carottes, les grosses paresseuses ici, comme celle-ci, celle-là, c'est pas une grosse paresseuse, ça, hein. Et on a des poireaux. Alors, les amis, le problème, c'est comment protéger vos salades des fortes chaleurs, ouais, des fortes chaleurs qu'on a en ce moment, là, depuis, enfin, je ne sais même plus si c'est trois semaines ou quatre semaines de chaleur qu'on a, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, l'herbe, elle commence à brûler, hein. Alors, les laitues, comment est-ce qu'on peut les protéger ? Alors, vous avez bien sûr pensé tout de suite à faire des ombrelles, à les protéger. Donc, le problème, c'est que vos salades, s'ils commencent à stresser, stresser, c'est un mot, stresser, c'est pas comme nous, mais c'est stresser, c'est-à-dire des problèmes de manque d'humidité, des problèmes dus aux fortes chaleurs, l'évaporation, eh bien, votre salade, elle va utiliser toute son énergie, son énergie est très vite pour, elle, monter, c'est-à-dire monter en graines, faire ses graines. Alors, comment est-ce qu'on peut empêcher ça, votre laitue, de faire ses graines ? Alors, premièrement, il ne faut pas qu'il soit du tout en stress au niveau de l'humidité, c'est-à-dire que vous venez l'arroser le soir, très tard, vers 22h, il faut que vos salades soient, qui aient quand même un beau ton, un beau ton d'humidité, il faut qu'il y ait de l'humidité, les amis, hein, s'il n'y a pas d'humidité, si c'est sec comme les braises pendant plusieurs jours, hop, votre salade, elle monte, comme celle-ci, elle monte, et vous avez des salades qui sont plus fragiles que d'autres. La grosse paresseuse, elle est résistante, hein, donc c'est pour ça. Et là, on a semé il y a quelques jours, je vous dis, de la soprane, alors c'est une batavia qui résiste bien, justement, à la montée en graines, donc qui résiste bien à la sécheresse. Ensuite, après, vous avez des méthodes en essayant de recouvrir vos salades, avec, bien sûr, comme je vous dis, bah, des cajots, hein, l'idéal, c'est des plus grands, parce que, bon, ceux-là, ils ne sont pas super, hein, vous pouvez recouvrir vos salades de cajots, tout simplement comme ça, et là, vous allez limiter l'impact du soleil, voilà, surtout quand elles sont petites, quand elles sont petites et que vous les avez repiquées, d'ailleurs, celui-là, il irait bien, ces deux-là, on peut les... on peut les placer, les amis, sur... dès que j'ai repiqué il y a quelques jours, là, il y a... bon, il y a quand même une semaine, les amis, hein, un peu comme celle-ci, vous voyez qu'ils... qu'ils ne sont pas encore des plus costauds, hein, alors voilà, vous les protégez tout simplement, voilà, l'autre coup, quand je les avais repiquées, j'avais mis des toiles de jute, donc vous devez certainement vous en rappeler, voilà, et puis là, ça fait de l'ombre, et juste le fait de faire de l'ombre comme ça, bah, c'est très bien, c'est très très bien, ça suffit, il faut simplement qu'il y ait un peu d'ombre, mais tous les soirs, une salade qui a été repiquée, vous devez l'arroser, hein, regardez, ceux-là, ils ont été repiqués il y a longtemps, hein, il y a au moins trois semaines, et elles commencent seulement à tourner, parce que c'est lent, la grosse paresseuse, c'est une laitue qui est très lente, très très lente, et elle a besoin toujours, bah, d'un petit peu d'eau, hein, d'un petit peu d'eau, autrement, ce qui se passe, les amis, et bah, ceux qui n'ont pas d'eau, bah, regardez, voilà, une qui monte en graines, et vous en avez d'autres, là-bas, là-bas, vous en avez d'autres qui montent en graines, voilà, voilà des laitues, et bah, d'anciennes laitues, de... et bah, du printemps, et bah, qui sont en stress, elles utilisent toute leur énergie pour faire de la graine, pour faire de la graine, tout simplement, hein, donc elles font de la graine, il y en a encore une qui est encore bien, qui est bonne à manger, celle-ci, parce qu'elle est, regardez, elle est encore tournée, elle est encore grosse, donc elle est mangeable, elle est très finette, très très finette, donc, voilà, mais celles-ci, bon, elles sont déjà dures, c'est plus trop croquant, c'est dur, c'est plus valable pour manger. Alors, résultat de la course, les amis, et bien, résultat de la course, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit peu d'ombre, arroser le soir, faire un petit peu d'ombre, et faire une sélection de laitues et de batavia qui vont résister à la montée en graines, alors, je vous dis, moi, je mets beaucoup la grosse paresseuse, parce que j'aime bien, parce que l'été, elle est lente à monter en graines, donc, on arrive à la contrôler à peu près, même si elle est serrée, on arrive à la contrôler, donc, vous tapez dedans au fur et à mesure, elle reste super bonne, super bonne à travailler, et là, vous voyez, on vient de semer ensemble, il y a quelques jours, la soprane, j'espère qu'on aura de bons résultats, et je vais vous la faire voir, parce que je l'ai arrosé un petit peu, je vais vous la faire voir, et surtout, vous arrosez le soir, vers 22h, en été. Alors, les amis, voilà, je vous présente la soprane, regardez, comme elle est toute petite, j'espère qu'on aura de la réussite, pour en manger dans deux mois, on verra bien, attention, je ne suis pas à la merci d'un échec, les amis, bah oui, bien sûr, elle est donnée pour résistante, à la montée en graines, autrement dit, résistante à la chaleur, on verra bien, les amis, et vous pouvez encore en semer, on est encore en lune montante, ce n'est plus une journée feuille, mais vous pouvez encore le faire. Bon, bah voilà, les amis, voilà, alors j'espère que mes petits conseils de jardiniers amateurs, vous aideront dans votre jardin, pour avoir de la réussite, j'essaye de vous donner le meilleur moi-même, veuillez me pardonner, je n'arrive plus à répondre à tous les messages, tellement que j'ai deux messages, j'en réponds un petit peu, mais bon, vous savez, je vais au boulot, au bout de mes 8 heures de boulot, je viens travailler dans le jardin, et je n'ai plus le temps, vraiment, je fais de mon mieux, je réponds à 20-30 messages, après, je n'y arrive plus, les amis, je pourrais passer ma nuit, donc, j'essaye de répondre au fur et à mesure des questions qui viennent, à propos du jardin, voilà, en tout cas, on est mi-juin, et, ben, ça va, dans l'ensemble, on s'en sort quand même pas mal, à part, il y a une certaine lenteur, au niveau des haricots verts, cette année, c'est bizarre, c'est assez bizarre, allez les amis, je vous souhaite, une sacrément belle, fin de, d'après-midi, plein de joie, plein de bonheur, et profitez bien de tout votre jardin pour travailler, moi, je sens que je vais désherber, cette, ben, ouais, je vais désherber, ce week-end, parce qu'il y a du boulot, allez, à bientôt, les amis, bye bye, et, yeah,